Ils vont partir, on va être amis tout seul. C'est bien. Donc ça c'est notre fameux kangourou gris, que nous appelons donc ici, The Eastern Grey Kangaroo. D'accord. Donc il y a le mâle qui peut atteindre jusqu'à un mètre de haut. Oui. N'oublions pas qu'en Australie nous avons différentes espèces de kangourous. Vous avez le kangourou rouge qui est effectivement fréquent en Cloudbeck. Le mâle lui peut faire deux mètres de haut, peut peser jusqu'à 90 kilos. Nous avons des walloubis, nous avons des wallourous, nous avons des kangourous qui auront la taille d'un lapin, la taille d'un rat. Donc tout cela dépend dans quelle région en Australie vous êtes, mais je peux vous dire que nous avons au-delà de 60 millions de kangourous. Et principalement au sud-est du continent. Mais nous avons des walloubis, il y a des wallourous, il y en a de toutes les tailles. Je vais vous dire ça un peu après parce que bon, comme il y a de bien sur ses propres pieds, parce que je peux vous dire, en ayant des mines d'uranium, mais nous n'avons aucune centrale nucléaire, mais nous ne le vendons, mais il y a de l'uranium. Il y a bauxyde, il y a manganèse, il y a du fer, il y a du plomb, il y a du nickel, il y a de l'argent. Il y a encore des mines d'or qu'on exploite. Vous avez pour les pierres précieuses, j'ose dire, avant tout, ce sera l'opale. Donc c'est bien dit qu'effectivement, et les faire vivre aussi de nos productions australiennes. C'est pour ça que la rivière serre, ils plongent, ils plongent dans une sorte de récipient. Ils plongent ça, et puis alors ils lâchent. Ça c'est les hélicos de terre. Non, mais c'est une région qui est merveilleuse. Moi j'adore les bleus montagnes. Et l'allure extra, les contrastes que nous retrouvons. Beaucoup de noms ont été dédiés à des gens qui étaient, bien sûr, qui travaillaient déjà à l'époque, pour, en tant que géomètre si vous voulez, c'était, on donnait ça aux explorateurs. C'était le fait de, ouais, de faire honneur aux gens qui mettaient et qui découvrent. Donc effectivement, eux sont arrivés, avec l'aide, je crois, on met l'aide aussi de l'aborigène, je veux dire. Mais ils ont essayé de gagner les hauteurs, vous voyez. Et avec ça, c'est les moyens, ils n'étaient pas faits. Maintenant, avec un GBS, c'est un problème. Mais les, 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 qu'on avait donc à l'époque, c'était... Ça, c'est pas, c'est pas très évident, voilà. Vous voyez, ils sont déjà cassés. Et là, il faut peut-être qu'on peut sortir. Ça, c'est maintenant une espèce, c'est des Walubis. Ils ne vont pas devenir plus grands, ils resteront de cette taille-là. Et la queue du canton du Walubis est plus longue et plus fine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'humain, je te souhaite un bon week-end, Have a happy, yeah, have a happy Easter. C'est gentil. Ok, ok. Merci, gros bisous, salut. They turned away, right outside. Avance. Non. On se va maintenant, c'est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, mais effectivement, ouais. Et après, c'est devenu, donc, Fort Denison, c'était... Oui, oui. Oui, mais en... Alors, je pense que vous allez vraiment comprendre... Oui, oui. Parce que ce que je vais faire maintenant, je vais quitter le centre-ville. Oui, oui, oui. Donc effectivement, et ça c'est l'apprêt de Sydney, c'est ça, c'est de voir qu'il y a de la verdure, il y a de l'emplacement, en ville, bien sûr, c'est ville, 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 parce que bon, comme toutes les villes, il y a vos musées, il y a les cathédrales, il y a les magasins, mais après vous sortez, ce magnifique emplacement est peu connu, puisqu'il n'y a qu'un, un touriste, oui, oui, voilà, et toute l'année comme ça, toute l'année, c'est une belle région, Sydney, c'est une belle région, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501